la vie c'est le combat la vie c'est le combat mes chéris bonnes fêtes mes amours je suis dans les emballages ça c'est les couches qui vont aux actions sociales comme je vous ai toujours dit la reine galoise on se bat à notre niveau on se bat à notre niveau pour donner une vie normale à ces enfants qui n'ont pas demandé à naître avec le handicap ces familles qui vivent dans des conditions très pauvres très très pauvres et qui ont des enfants différents on se bat à notre niveau mes chers frères et soeurs on se bat à notre niveau donc là samedi il y a mon meilleur ami qui va avec le conteneur au Cameroun ne vous fiez pas de mes taches sur la peau vous savez tous que j'ai la maladie de la peau que j'ai développé au Cameroun quand je vous ai dit que nous tous là nous qui allons au 237 chaque jour chaque fois chaque fois là c'est les risques pour nous d'autres vont là-bas ils ne rentrent plus d'autres vont ils rentrent avec des séquelles et on ne va jamais fuir là où on vient on ne va jamais fuir oui là où on vient malgré tout ce que nous recevons nous avons là-bas tout et tout on va toujours parce que tu ne peux pas fuir là où tu es sorti jamais de la vie c'est impossible donc j'ai les taches sur la peau partout là depuis mes problèmes de peau là ça ne finit pas donc ça fait seulement comme ça chaque fois ça fait comme ça et on ne voit rien ici malgré tous les tests que j'ai faits on ne voit rien je mets seulement les médicaments qu'on me donne vous voyez vous pouvez bien voir que j'ai une peau maintenant très peut-être sur la caméra c'est encore grave mais normalement ce n'est plus vraiment ce n'est pas vraiment trop trop c'est là mais sur la caméra on va peut-être croire que c'est grave encore jusqu'à donc on se bat avec maintenant là donc mes chéris comme je vous disais aujourd'hui la reine galloise en tant que promotrice des actions sociales diaspora africaine promotrice, bienfaitrice, fondatrice des actions sociales ce combat que nous menons via méta ce combat qui est l'un des bénéfiques pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux parce que quand on est sur la toile et on ne connait pas ce qu'on cherche sur la toile c'est là où on s'embrouille c'est là où tu t'embrouilles tu ne sais pas vraiment ton utilité sur la toile tu vas trop t'embrouiller tu ne vas pas avoir vraiment un conseil fixe mais quand tu sais quand tu as quelque chose quand tu es quelqu'un que Dieu a inspiré que Dieu a pointé que tu vas travailler pour lui donc quand tu es sur une plateforme sur les réseaux sociaux surtout nous aussi qui ne t'avons pas connu avant nous aussi qui ne t'avons personne avant et que subitement on devient des personnages publics nous devons avoir des concepts des raisons pour lesquelles les gens vont nous suivre vont nous acclamer vont nous applaudir vont nous dire voilà ces femmes qui étaient dans le noir avant aujourd'hui elles sont dans la lumière et grâce à cette lumière qu'elle a eu elle a illuminé elle a éclairé le bas peuple avec le handicap c'est ce que nous faisons mes chers frères et soeurs c'est ce que la reine galloise fait aujourd'hui et grâce à vous mes bienfaiteurs mes bienfaitrices les amours de fraises et soeurs de partout au monde entier on s'élève pour cette initiative et ça avance par la grâce de Dieu mais en ce moment comme vous savez aux actions sociales nous remettons les provisions aux parents chaque jour qu'ils viennent faire les activités pourquoi ? parce que ça veut dire une fois par semaine nous remettons une fois par semaine parce que pour nous c'est un peu comme les données de l'incom l'incom support donc nous avons amené du social de l'Afrique de l'Europe j'ai apporté le social de l'Europe pour l'Afrique et nous faisons nous nous battons les bienfaiteurs les gens qui connaissent l'humanitaire les gens qui connaissent l'importance de l'être humain nous nous battons ensemble pour élever ce peuple pour élever ces enfants qui étaient dans le noir ces familles qui étaient dans le noir à cause de l'handicap de leurs enfants parce qu'ils sont dénigrés ils sont rejetés dénigrés ils ne sont pas bien vus que ça soit dans leur famille que ça soit dans leur propre famille parce qu'aujourd'hui vous allez voir les décès les parents des enfants différents mourissent n'importe comment tu vois une maman bien aujourd'hui demande qu'elle est morte mes chers frères et sœurs il y a plusieurs plusieurs choses qui peuvent amener ça peut être que sa maladie qu'elle est malade elle meurt oui mais beaucoup de ses parents meurent parfois souvent bizarrement à cause de la stigmatisation que ses parents ont dans leur famille surtout en Afrique parce que ses parents ont souvent des enfants quand ils accouchent un enfant handicapé le mari les laisse la famille les rejette les gens les voient de mauvais yeux c'est comme si c'était de leur faute c'est comme si c'était de leur faute c'est comme si c'était eux qui avaient décidé de faire des enfants handicapés c'est comme si c'était à cause c'était eux c'était eux même qui avaient décidé d'enfanter l'enfant avec la paralysie non c'est la volonté de Dieu il faut qu'on arrête de stigmatiser on arrête de rejeter ces familles là on arrête de les jeter les pierres mes chers frères et soeurs nous devons arrêter de les jeter les pierres parce que les mamans beaucoup de mamans aux actions sociales diasporas africaines quand tu entends le discours de ces mamans personne n'est aimé dans sa famille à cause de l'enfant tous ces mamans presque tous ces mamans là ont été rejetés par leur famille à cause de l'handicap de leurs enfants d'autres ont dit que parce que ma famille voulait que je jette l'enfant dans l'eau je n'ai pas jeté l'enfant au bord de l'eau ils m'ont laissé avec cet enfant là personne ne vient chez moi me rendre visite quand est-ce que vous devez comprendre mes chers parents vous devez comprendre que un enfant avait la paralysie c'est un enfant comme tous les autres enfants il a juste besoin d'amour il a juste besoin d'être aimé d'être accepté et quand vous voulez une fois que vous les aimez vous les acceptez vous allez voir que les choses vont aller douces vont aller normalement vous n'allez même plus avoir des intentions négatives sur ces enfants là mes chers frères et soeurs on a des mamans aux actions sociales qui étaient là beaucoup pas le genre moi j'ai perdu au moins 4 à 5 mamans comme ça 4 à 5 mamans aux actions sociales bizarrement comme ça et ces mamans se plaignaient toujours chaque fois la reine galloise ma famille me menace beaucoup de jeter l'enfant la reine galloise je suis sans logement la reine galloise je ne sais pas comment je veux faire si c'était pas tôt je suis la reine galloise je veux dire il y a maître fin à ma vie la reine galloise je veux faire donc il y a trop des et l'autre je veux donner l'opportunité si les parents qui ont des enfants avec la paralysie cérébrale sont connectés dans mon direct donner l'opportunité à quelques parents d'entrer dans le direct s'exprimer et dire qu'avoir un enfant avec la paralysie avec l'autisme avec la pilepsie avec la trisomie ce n'est pas une fin du monde ce n'est pas ce n'est pas un choix personnel c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Dieu ce n'est pas la faute ce n'est pas de leurs fautes c'est la volonté de Dieu acceptons nos familles avec leurs enfants handicapés s'il vous plaît mes chéris aimez vos soeurs qui ont des enfants avec la paralysie aimez vos soeurs qui ont des enfants différents soutenez-les, eux ils ont besoin de vous, c'est vous si vous les rejetez, vous voulez qu'ils aillent où, vous voulez qu'ils font, et eux ils doivent faire comment, elles vont continuer à mourir, et leurs enfants vont faire comment? Comment les enfants vont vivre? Nous avons au moins ces trois personnes, trois grandes soeurs et frères qui viennent avec les enfants, avec les petits frères et les petites soeurs aux actions sociales. C'est les parents qui les amènent au départ, ils sont mortes. Voilà pourquoi je vous dis souvent que les actions sociales ne sont pas seulement un centre d'activité. C'est aussi comme une orphelinat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent souvent que, je vais aller donner quoi à l'orphelinat, je suis une orphelinat. Je vous dis que l'action sociale, ça soit africaine, y compris de l'orphelinat et même de restaurants de cœur. C'est une initiative du Seigneur. Là-bas nous soutenons même les veufs, les orphelins, les handicapés, quand j'ai dit les veufs, ça veut dire que les mamans qui ont des enfants différents qui ont perdu le mari, c'est pas que les veufs vont commencer à aller à la zone, c'est ça qu'on a dit qu'on soutient les veufs ici. Je veux dire, les parents qui ont des enfants différents mais ils n'ont plus de mari, que les maris sont morts. Et ils sont chez moi là-bas. Les enfants qui ont perdu les parents, dont les orphelins, handicapés, ils sont handicapés, ils sont chez moi. On ne leur dit pas que parce que tu as perdu ton père ou ta mère et que si ton frère ou ta soeur va t'amener, on ne veut pas s'embrouper la mère. Mais jamais, on accepte les orphelins. Notre but, c'est de mettre les familles ensemble. Dont les frères, les frères, j'ai une soeur, elle a cinq frères. Elle est la première fille, elle n'a que 21 ans. Vous l'avez vu la fois passée, dernièrement, quand sa mère était morte, je lui ai donné un fond de commerce de 50 000. Je crois que c'était 50 000, 100 000, un truc comme ça là. La fois passée, c'était devant vos états en direct. C'est elle qui s'occupe de ses frères aujourd'hui. Donc, je l'ai augmenté le capital du fond de commerce que sa mère faisait parce qu'elle devait faire le commerce de sa mère. Et c'est elle qui s'occupe de ses frères. Elle amène son petit frère avec la paralysée chaque jour aux actions sociales pour avoir des provisions. Elle m'a dit, maman, maman règne galoise, et puis maman est morte. On a des soucis parce que notre maman n'est pas là. l'absence de notre maman nous fait très mal. Mais maman règne galoise, tu nous donnes la joie de vivre. Parce que grâce à ce que nous recevons ici chez toi, maman, on nourrit, je nourris aussi les autres avec maman. Maman, tu nous donnes la joie de vivre. Merci, maman. Merci à la diaspora. Merci aux bienfaités, aux bienfaitrices. Oh, mes amours, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras avec l'œuvre du Seigneur. Je sais, peut-être que vous ne baissez pas les bras. Peut-être que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas peut-être le moment pour vous. Ne vous inquiétez pas. Dieu va toucher vos cœurs. Dieu va toucher vos cœurs. Vous allez contacter le 00237 615-38-7093 La Reine Galloise. Vous allez contacter le 0044-1888-8752-94 La Reine Galloise pour apporter votre petit pied à l'effet. Mes chers frères et sœurs, Lélen Méni, aujourd'hui, nous sommes en train d'emballer les choses. Regardez, c'est juste le départ parce que mon ami va avec le conteneur va samedi. Donc, là, je vais commencer à emballer dès aujourd'hui, là, comme ça. Ils vont venir m'aider. J'ai mes amis, ils vont arriver ce soir pour m'aider parce que c'est tellement beaucoup. Il m'a dit, mon ami, le plus grand, le plus grand ferraraur de tous les Royaumes Unis, il envoie ses conteneurs à Côte d'Ivoire et au Cameroun. Le plus grand ferraraur, lui. Il m'a dit, ma soeur, ma soeur, tu as commencé cette histoire et c'est lui qui m'a dit. Je vous dis souvent que mon meilleur ami m'a soutenu au départ. Il m'avait soutenu avec un million de francs CFA quand je commençais les oeuvres humanitaires. Il a dit, ce que je peux faire pour toi chaque fois, c'est que quand tu vas au pays, quand tu veux les choses pour les arts, tu vois, quand tu vas amener les choses au ASDA, aux actions sociales, moi, pour ma participation, tu mets tout dans mon conteneur sans rien prendre, même sur une voiture, sans rien donner. ça serait pour moi, pour moi, de participation pour les oeuvres humanitaires. Donc, mes chéris, je suis rendu au travail aujourd'hui. Vous avez vu, je suis à commencer à rentrer dans Bali. On a au moins 100 cartons de couches qui vont aller dans le conteneur. 100 cartons, ça, c'est ce que mes frères, il y a une soeur de Pouf Mou qui a envoyé ça, d'autres couches là, il y a encore les autres là-bas au magasin, de Pouf Mou. Il y a une mamagnie, une soeur de moi, une grande dame du Soudou, c'est elle, c'est elle, c'est elle qui m'envoie les autres. Et voilà les autres cartons là-bas. Il y a les autres cartons là-bas, de l'autre côté là-bas. Il y a les cartons de couches là-bas. Il y a les cartons de couches, vous connaissez tous là. C'est là. Donc, mes frères vont arriver à me balader avec moi ce soir. Vous voyez ? Toujours pour envoyer aux actions sociales. Voilà les cartons de couches. Voilà les autres. Ah, c'est les autres cartons. Vous l'avez vu non ? Je vais voir les autres cartons. Je vais comme ça, sang. Sang. Regardez. Vous voyez, mes chéris. Regardez. Comme ça, sang. Et je vais aussi envoyer les huiles de massage. Je vais faire les courses, je vais faire acheter les huiles de massage pour les enfants. Parce que vous savez, à Asda, chez nous à Asda, Maman Charlotte, la maman des actions sociales. Je l'ai nommée la maman des actions parce que c'est une grande soeur déjà qui a plus d'expérience que moi. Elle a son premier fils, Syvestre, notre enfant qui est bénévole aux actions. Notre fils, Syvestre, il a 22 ans. Vous vous rappelez le Syvestre. Il est autiste, non-verbal. Il parle un peu, tout petit peu, il a aussi la paralysie. Vous voyez un peu, mes chers frères et soeurs. Mais c'est un enfant très actif. C'est un enfant très actif. Il est aux actions sociales avec sa maman là-bas. Et je dis la maman du sang parce qu'elle a l'amour comme la reine galloise. Elle oeuvre avec tout son cœur, avec tout son amour. Elle oeuvre avec la joie. Voilà pourquoi je l'ai nommée la maman des actions. Et derrière elle, il y a mes soeurs Edith, bénévole, toujours parent d'un enfant différent qui est aussi bénévole, qui oeuvre toujours avec son amour. Melvis, qui est ma petite soeur d'une autre mère qui vit chez moi au Cameroun là-bas, qui oeuvre comme une maman. Elle n'a pas d'enfant différent mais elle a tellement appris de la reine galloise. Aujourd'hui, quand elle arrête les enfants, elle sait comme si c'est elle qui va accoucher ses enfants. Audrey Amène qui est mon petit frère même que j'ai initié l'humanitaire parce qu'il a les neveux autistes et qui aime tellement ses neveux. Derrière ses neveux-là, il a développé aussi l'amour de tous les handicapés. Mon petit frère, Boris Nia, jeune enfant, il n'a même pas encore 20 ans mais il est déjà dans l'humanitaire car je les ai dit mes frères, ma famille, vous devez travailler pour les autres. Vous devez aider. C'est ça qui fait de vous des grands hommes, qui va faire de vous des grands hommes. N'attends pas d'être conseillé avant de faire quelque chose comme dit souvent ma star Noël Kemwe. N'attends pas d'être conseillé pour parler de l'autisme. Tu ne sais pas mon frère, ma soeur, demain, comme je vous ai dit l'autre jour, on peut être bien aujourd'hui et demain on n'est pas bien. On ne peut pas avoir le handicap, on ne peut pas avoir un enfant handicapé, mais demain on a un enfant handicapé. On peut être bien physiquement. Est-ce qu'on connaît la fin? Personne ne connaît la fin. Donc vivons en pensant aussi aux autres. Ne pensons pas seulement à nous-mêmes. Je vois la team Asda qui est connectée, la Iris Vegas. Bonjour ma chérie, ça fait longtemps que tu n'es plus venue là au direct. Je vois l'élève Méni, Anaïch Tamanda, ma sister qui me soutient tous les chaque fois. Merci beaucoup ma star. Je suis en train de remarquer que ma page, par la grâce de Dieu, est en train de s'ouvrir. Je suis en train de remarquer que le Seigneur est en train de faire le miracle sur ma page. Que ma page, après un an de restructions, est en train de se détacher un peu, un peu, un peu, un peu. Je vous ai dit, c'est la persévérance, le power of resilience. ne jamais descendre, ne jamais fondre à terre quand les choses ne marchaient plus. Car, même quand la page était encore trop restreinte, le Asda est toujours en train de marcher. C'est ça qui faisait ma force. Parce que quand la page est restreinte et que même les activités de l'humanité est mort, c'est là où c'est mauvais. Tu dis, Seigneur, je veux m'en sortir. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Le Seigneur a peut-être fermé cette route-ci des réseaux sociaux qui n'est plus trop visible pour que certains mauvais esprits ne me voient plus trop. Parce que ce qui est pour Dieu, ce n'est pas trop visible. Ce qui est pour Dieu est souvent caché. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Merci à tous mes amours. Tous mes amours qui me soutiennent toujours. Depuis que la page est restée, qui sont toujours restés connectés avec moi. beaucoup de mes sœurs, d'autres, ils ne sont même pas encore connectés maintenant. Quand je veux voir les noms, je vais les saluer. Merci. La page est en train de se développer déjà. On n'est plus au rouge. On n'est plus au rouge. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Fais-ce que vous enlevez le rouge depuis il y a 4 jours. Ou est-ce que vous êtes ainsi ? Tout ce que Dieu fait est bon. Merci infiniment, mes chéris. Je viens de rentrer du boulot. J'ai commencé à l'emballage. je vous l'ai dit par rapport à la maman qui est décédée hier. Cette dame qui est décédée hier, la mère d'un enfant a la paralysie cérébrale. Cette dame me disait pour la maman grâce à toi, malgré que ma famille m'a rejetée, malgré que je n'ai plus personne, Dieu a envoyé la maman de mon enfant qui est toi. Dieu a envoyé les bienfaiteurs et bienfaitrices pour nous soutenir. Maman, je te remercie beaucoup. Maman, je te remercie. Elle remercie. Ses parents nous remercie. Vous et moi. Pas moi seule. Vous et moi, les bienfaiteurs et bienfaitrices. Parce que sans vous, Asda n'est pas là. Et Asda est là parce que Dieu a décidé que Asda va être là. Et Dieu vous touche chaque jour. Le Père Tout-Puissant touche le cœur de ses enfants chaque jour pour élever Asda. Regardez mes pieds. Regardez mes pieds. Regardez mon corps. Regardez. Regardez mon corps. Regardez. Regardez mon corps. Vous voyez ? Je n'ai pas honte de vous montrer mon corps. Je n'ai pas honte de vous montrer la maladie du corps que j'ai eue. Que j'ai développée après l'anniversaire de Asda l'année passée. Elle me jouait. Je n'ai pas baissé les bras. On m'a dit tu auras de la tentation. On va te faire ça. J'ai dit non. Je remets tout entre le monde mon Dieu. Je remets tout entre le monde de mon Seigneur. Je vous ai dit Araf, live my life. J'ai fait ma vie. J'ai fait ce que j'avais fait dans la vie. Si j'ai encore l'énergie et le souffle de vie je vis maintenant pour mon Seigneur. Je suis en train de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que je n'ai peur de rien. I'm not scared of nothing. Je vis pour le Seigneur. Quand tu donnes ta vie à Dieu tu donnes ta vie au Seigneur tu travailles pour ton Dieu. Ça veut dire que même la mort ça n'a pas arrivé. Tu n'as plus peur de rien du tout. Tu n'as plus peur de rien du tout. Oui, ma chère frère et soeur. J'ai vécu pendant pendant des années. J'ai eu des maladies en 95. J'avais 14 ans. Si j'ai chronique avec tumeur dans la tête j'étais aveugle pendant trois mois à la Quintini. J'avais demandé à Dieu le jour pour le Seigneur. Papa, donne-moi encore une chance. J'en avais 14 ans. La prière d'un enfant de 14 ans. Papa, donne-moi encore une chance papa. Je vivrai pour promouvoir l'amour pour aimer mon prochain comme moi papa. Je pleurais dans la prière et Dieu a exaucé ma prière. Dieu m'a restauré la santé. Dieu m'a enlevé de la vallée de la mort pour me mettre encore sur terre. J'étais déjà partie. Vous croyez que c'est quoi que j'aurai encore peur sur la terre? J'ai eu des tentatives. J'ai été victime de tout ce que vous connaissez. Vous avez dit toute mon histoire. Je n'aurai plus revenu sur ça maintenant. Vous connaissez mon histoire mes chers frères et sœurs. Vous croyez que je vais encore avoir peur de quoi? My body is the temple of God. Mon corps sur le temple de Dieu. Je vis pour servir mon Seigneur. Donc ça, que ce soit quelqu'un qui a fait que ce soit que c'est ma maladie que ce soit n'importe quoi ça ne va pas m'empêcher d'œuvrer pour les sans-voix. Tant que j'aurai mon énergie, mon souffle de vie, je veux profiter toujours pour œuvrer pour les sans-voix. Je ne baisserai jamais les bras. Les grandes dames, comme les membres Olivia Bissot, ont prouvé que il y a Dieu des dames, la reine galoire nous sommes avec toi. Les grandes dames comme les Ndombap du Texas, mes soeurs chéries, les bienfaiteurs, bienfaîtristes, maman Céline qui nous a donné Asda de Yaoundé, a prouvé que la reine galoise c'est la volonté de Dieu et il y a Dieu dans ces œuvres-là. Tu ne baisseras jamais les bras. Je ne peux pas baisser les bras. Les grandes dames, les grands messieurs qui sont derrière en train d'arriver, les grandes dames qui arrivent encore, les personnages qui sont en train de venir que je vois déjà comme on montre déjà vont venir prouver encore au monde entier qu'il y a Dieu dans cette initiative. Avant d'être parent de deux enfants autistes, mon rêve, mon rêve était d'élever le bas peuple avec le handicap. Donc, je suis juste en train de vivre mon rêve. Je suis juste en train de réaliser le rêve de beaucoup de personnes, même ceux qui ont des associations. Oui. Il y en a beaucoup qui ont des associations comme moi qui ont dit on a ouvert l'association pour faire comme tu fais là mais on n'a pas pu. On a fait ça autrement. Je suis fière de donner ce que je donne dans ton association car ce que tu fais la reine galloise c'est ce que moi j'étais en train de vouloir faire. C'était mon objectif mais je n'ai pas seulement pu. Courage à toi. Tu fais pour toi et pour nous. Nous allons te soutenir. Merci mes chéris. Arrêtez de stigmatiser les parents des enfants différents les familles vous qui êtes en Afrique vous avez vos soeurs qui ont des enfants avec la paralysie cérébrale vous les voyez mal vous les jetez les pierres vous les stigmatisez vous les insultez vous voulez toujours les mettre dehors vous êtes toujours à vous de les menacer parce qu'ils ont ces enfants là. Ce n'est pas elles qui ont demandé d'accoucher les enfants comme ça Dieu ne choisit pas qui va donner l'enfant avec le handicap aimez ces familles là elles ont besoin de vous aimez ces soeurs là mes chers frères et soeurs they need you guys vous les tuer à petit feu quand vous les attribuez des propos n'importe comment quand vous ne les donnez pas la place dans la société quand vous ne les donnez pas la place dans la famille elles n'ont plus parole même s'il y a des réunions de famille et n'importe quoi vous ne les donnez pas la parole car vous regardez l'enfant qui entre ses mains comme un enfant ne s'est pas arrêtez arrêtez de tuer vos semblables parce qu'ils ont des enfants différents s'il vous plaît mes chers frères et soeurs il y a des mamans aujourd'hui chez moi qui reçoivent des dons qui sont à l'aise mais pas elles sont à l'aise parce qu'elles reçoivent du support mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles sont toujours mal vues à cause de leur famille elles ont toujours des regards bizarres dans leur famille on ne les donne pas leur place pourquoi ces personnes qui sont riches ces grandes personnalités en Afrique quand ils ont un enfant avec la paralysie cérébrale ils doivent cacher l'enfant dans la chambre pourquoi ? parce qu'ils ont peur quand ils sont avec l'enfant montrer à l'enfant la vie du monde entier on va le traiter des sorciers on dirait que c'est à cause de ils ont vendu cet enfant là pour avoir de l'argent pourtant ce n'est pas ça la paralysie cérébrale un enfant avec la paralysie cérébrale c'est un enfant de Dieu c'est un enfant que Dieu a voulu qu'il vienne au monde entier c'est un enfant comme tous les autres enfants on ne peut pas accoucher les enfants pareils on ne peut pas faire les enfants pareils il y a des parents que Dieu a choisi que vous allez porter mes enfants il y a des enfants qui arrivent dans ce monde entier innocents ce sont des enfants de Dieu ce sont des enfants de Dieu donc Dieu te choisit toi le parent que tu porteras mon enfant tu as 4 enfants tu as 5 tu n'as même pas tu te donnes un seul enfant c'est mon enfant que tu vas porter si toi tu n'aimes pas ce que Dieu te donne si toi tu négliges la progeniture de Dieu Dieu te frappera Dieu va te frapper mon cher pourver ma chère ceux qui me regardent là donc il y a des familles qui sont aisées qui ont un peu ils sont obligés d'enfermer les enfants avec la paralysie ils sont obligés de cacher ces enfants là de les protéger à la vue du monde parce qu'ils ont peur du mauvais regard ils ont peur que les familles commencent à mal parler à les fuir à mal parler parler de soi-disant à cause qu'ils ont vendu leur enfant pour avoir de la richesse et ceux qui ont de la pauvreté ceux qui sont déjà pauvres et que Dieu choisit de donner un enfant différent qu'est-ce que les familles leur parlent que c'est cet enfant qui est la cause de ta pauvreté l'enfant handicapé est la cause de la l'enfant handicapé est mis comme est mis dans une famille est considéré dans une famille pauvre comme cause de la pauvreté et est considéré dans une famille riche comme l'enfant qu'on a vendu pour la richesse non arrêtez de porter vos malchances arrêtez de porter vos malchances aimez vos familles soutenez-les s'il vous plaît aimez-les mes chers frères et soeurs de grâce donnez-les ce qu'ils ont besoin acceptez-les tels qu'ils sont ils n'ont que besoin de vous il n'y a personne qui peut les aimer dehors à part vous vos frères et soeurs qui ont des enfants avec la paralysie avec tous les handicaps il n'y a personne qui peut les accepter dehors c'est vous des premières personnes je parle aux familles qui ont des soeurs qui ont des enfants différents et qui les négligent qui les voient mal il est temps que vous vous acceptez vos soeurs vous les aimez vous les donnez de l'amour vous acceptez leurs enfants en fait que ces pauvres personnes-là puissent avoir la vie normale puissent être heureux comme tous les autres parents arrêtez de l'estimatiser s'il était le chef de grâce mes enfants sont nés en Europe mes trois enfants sont nés en Europe deux ont la paralysie deux ont l'handicap ont l'autisme sévère mais ils sont nés en Europe oui ils sont nés en Europe ils ont tout on les donne tout même les couches la couche vous voyez c'est là c'est la couche de l'autre du dernier qui a sept ans depuis qu'il a six ans vous vous rappelez quand j'avais fait le témoignage qu'il ne chie plus dans la couche il ne chie plus dans la couche mais je n'ai jamais arrêté de demander ça quand le gouvernement me donne toujours je prends je prends pour les autres enfants maintenant pour les frères qui sont en Afrique qui ont besoin aussi de la couche là il faut passer j'ai apporté 50 cartons en Afrique vous vous rappelez 50 cartons c'est tout mon ami qui avait apporté ça qui avait voyagé que le conteneur j'avais tout mis dans son conteneur le tout s'il y a 100 cartons je prends le risque ici en Europe parce que si le gouvernement ici sait que je donne les couches qu'on me donne pour mon dernier mon dernier née en Afrique ça serait d'abord un problème sur moi ça serait d'abord un très grand problème sur moi mes chers frères et sœurs et je serais beaucoup parmi vous quand vous allez comprendre la reine galloise a un problème vous allez rire beaucoup diront qu'on avait dit à ce n'est pas pour prouver quoi qui on sait c'est comme ça que nous les Africains nous sommes c'est comme ça que nous les Africains nous sommes dès qu'il y a un truc de mauvais dès que tu es en haut tout le monde est en haut avec toi dès qu'il y a un truc de mauvais quelque chose de grave sur toi tout ce qui était en haut avec toi là on te laisse tomber tu dois souffrir seul tu dois te battre toi seul tu dois pleurer seul il n'y aura personne peut-être quelques personnes quelques personnes aux alentours ne te laisseront pas toujours ils pleuront avec toi de vraies larmes car Dieu ne te laisse pas tomber souvent que tu n'as personne Dieu met toujours même une, deux, trois personnes qui vont te dire maman ça va aller ça va aller mais ce que je sais c'est que si un jour on m'arrête parce que j'envoie les couches de mon enfant en Afrique j'aurai une explication à donner au monde entier ça m'a fait très mal mais je dirais au gouvernement ici que chez nous là-bas les enfants n'ont pas la chance d'avoir les couches que chez nous là-bas les enfants n'ont pas le gouvernement là-bas chez nous ne donne pas les couches aux enfants avec la parésie cérébrale on les laisse à eux seuls les parents sont obligés de mettre les couches les millions de 50 francs les plastiques elles ramassent au sol les pailles déchiquetées aux fesses des enfants avec la paralysie vous voulez qu'on les laisse mourir ? nous ne pouvons pas les laisser mourir nous ne pouvons pas les laisser souffrir j'ai vu qu'en tant que parent des enfants différents si j'ai eu la chance d'accoucher mes enfants ici et qu'on donne les couches de mes enfants pourquoi je vais me partager avec les autres ? pardonnez-moi si vous pouvez me pardonner je les dirais ça je ne veux pas aller à cœur ouvert à la cour je ne veux pas aller à cœur ouvert et je veux je veux je veux assumer mes sentences on va me donner là-bas si je fais ce qui n'est pas bon si on va me faire faire la prison on va me faire n'importe quoi je saurais quand même que je meuble au bas peuple car j'ai décidé un jour le 9 novembre 2019 le jour du diagnostic de mon dernier enfant de servir mon Dieu de faire le combat du Seigneur ce que j'étais supposé faire sur la terre et il n'y a pas de recul à ça donc je vais assumer toutes conséquences mes chers frères et soeurs oui ce n'est pas facile ce n'est pas facile il y a les parents on leur demande entrez dans le direct pour vous exprimer Gérardine Choudou bonjour ma soeur chérie entrez dans le direct pour vous exprimer mes chers frères et soeurs par rapport à votre situation beaucoup ont honte beaucoup ont peur beaucoup ne veulent plus s'exposer qu'ils ont des enfants différents ils ont peur ils ont peur qu'on va savoir que c'est eux qui ont des enfants différents pourtant la Reine Galois se bat depuis des années vous avez vu la Reine Galois ça n'a pas caché la Reine Galois n'a pas eu honte au départ c'était pas aussi facile pour moi de dire que j'ai des enfants différents parce que j'avais peur parce que mon entourage me disait quand tu vas dire que tu as des enfants différents on va te finir sur les réseaux sociaux mais avec le courage avec la voix du Seigneur j'ai affronté le peuple j'ai affronté la vie comme la vie m'a montré j'ai dit au monde entier ce que je suis et grâce à ce que je suis aujourd'hui ça ce sont des oeuvres ce sont des preuves du courage quand tu es une femme courageuse vrai ce qui te fait mal tu exposes ce que j'ai mal ici ne cache pas ce qui te fait mal parce que quand tu caches ce qui te fait mal ça va te tuer mais quand tu exposes ce qui te fait mal ça libère ton coeur se libère tu guéris ma chère mon chère fou et ma chère ceux qui me regardent n'aie pas honte n'aie pas honte de ce que tu es tu te dis voilà ce que je suis oui tu te dis bah si c'est comme ça c'est vraiment ma vie si on doit t'aimer on doit t'aimer comme tu es si on doit t'accepter on va t'accepter comme tu es on va t'accepter comme tu es tu ne peux pas te faire passer avant une autre montrer une autre une autre comment un autre une autre toit dans le monde entier seulement pour te faire aimer si on doit t'aimer ça va prendre le temps des années que ça va prendre les gens vont finir pas t'aimer mais les gens sauront que voilà ce qu'elle est la reine galloise est comme ça ne viens pas raconter des histoires te faire une vie inventer des vies parce que tu vas te faire aimer jamais dis ce que tu es celui qui est avec toi va être avec toi celui qui ne serait pas avec toi ne serait jamais avec toi c'est de ça qu'il s'agit mes chers frères et messieurs c'est tout c'est tout mes amours aujourd'hui je suis encore plus aimée dans le monde entier aujourd'hui même parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux c'était pas ça c'était pas ça du tout ce qui m'a fait il y a ce qui m'aimait par rapport par rapport à ma lame de maternelle que j'aime tout j'ai toujours l'habitude d'ailleurs de trop parler dans mes directs que je valorise chaque fois d'autres qui m'ont aimée aimée uniquement uniquement dans mon combat par rapport à ce combat c'est que je mène là et certains quelques personnes qui m'aiment parce que c'est moi parce que je suis ma mitchakala hé non c'est l'affaire comme ça que je connais là hé la règle elle ne me fait trop rien mais beaucoup qui sont venus vers moi derrière moi par rapport à ces oeuvres là parce que je réalise le rêve de milliers de personnes dans le monde entier et je vais me répéter chaque jour quand je vous dis les parents vous êtes nombreux avec des enfants avec la paralysie cérébrale vous êtes nombreux avec des enfants avec l'autisme vous êtes nombreux avec des enfants différents vous avez un peu les moyens vous avez un peu pour vous vos enfants sont à l'aise vous attendez quoi mes chers frères et soeurs pour apporter votre pied à l'édifice pour donner un peu pour les envoies à Asda les familles que nous sortons du sous-quartier que nous encourageons qui sortent du sous-quartier je vous ai dit que c'est la nourriture qui les amène à Asda suivez moi je vous dis encore aujourd'hui je vous répète encore mes chers frères et soeurs c'est la nourriture qui amène des parents là à Asda s'il n'y avait pas de nourriture ils ne viendront jamais pourquoi ? parce qu'en Afrique il y a la pauvreté parce qu'ils sont délaissés à eux depuis des années il n'y a jamais eu de miracle pour eux donc eux ils ne croient pas au miracle donc ce qui se passe au Dieu Asda ils ne comprennent pas ils se disent que peut-être le monde a l'envers ils n'arrivent pas à comprendre ils croient peut-être sur le jeu encore parce qu'ils ne sont pas ceux qu'il y a eu c'est même la vérité on peut voir c'est juste pour nous troubler après on nous laisse en croix on a nous l'habitude de souffrir il y a des parents qui ont des enfants ils n'ont jamais vu la lumière subituellement vous arrivez dans leur vie vous allez de la lumière ils ne sont pas ceux que c'est la vérité ils croient que c'est le mensonge donc ils viennent ils réfléchissent ce qui les amène à Asda sur le riz le sel vous allez dire que le riz sur le sel c'est quoi toi qui es l'enfant du riche tu as passé ta vie à avoir le riz chaque fois manger de la viande chaque jour il y a beaucoup sur les ressources nous vous montrons la réalité de la vie voilà la chance de Méta parce que la chance que nous avons sur la toile parce que sur la toile aujourd'hui ceux-là qui sont aisés ceux-là qui sont nés avec la cuillère nord ont au moins l'opportunité de regarder ceux qui sont nés dans la boue comme les nous ceux qui sont nés dans la galère comme les nous les filles du bac à tir comme les nous oui les filles de Lambou City comme nous on se mélange aujourd'hui Dieu est miraculeux le Seigneur est fort et quand on se mélange eux ils voient nous les filles du bac à tir malgré nous sommes arrivés en Europe on n'a pas changé le bac à tir dans notre tête on a toujours pensé à notre bac à tir en mouvrant des structures à but non lucratif pour des enfants différents de ce bac à tir oui on donne l'opportunité à ces personnes qui ne connaissent pas le bac à tir de connaître que oh mon Dieu il y a des gens qui ont besoin du riz des gens qui ont besoin du sel les gens qui ont besoin du sucre de la couche Seigneur et j'ai cet agent il fait quoi avec mes enfants ont la chance que je les accouche mon enfant avait la paralysée avait l'autisme avec quelque en soit la différence a la chance de m'avoir laisse moi donner un coup de main à cette association même pas peut-être mon association peut-être d'autres associations laisse moi donner un coup de main à cette association ce qu'il fait dans la transparence comme la reine galloise afin qu'on puisse nourrir ses enfants mes amis mes amours mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs it's time for you guys to welcome to support me so we can raise up our children in need in poor condition they need us today tomorrow and in the future they need us always don't close your eyes like you don't see what I'm doing don't close your eyes guys don't do don't believe like oh my god she do that for herself I'm not doing that for myself I'm doing that to contribute for our our Africa to contribute in our Africa I'm doing that for this Africa of us to be something tomorrow because I know that those children in need in the poor condition will have been not taken care of for so many times they are the cause of a lot of trouble in Africa we can change things together we can put ourselves together for the oh my god oh my god oh my god maybe a lot of you guys will think that baby I'm crazy what is she thinking what is she thinking about is she stupid who gonna put herself with her with her to raise the Africa is it my job it's our job we are government nous sommes tous le gouvernement nous sommes tous le gouvernement we can put ourselves together we can write the same speech the same language our voice can raise more nous nous pouvons nous mettre ensemble nous tous et avoir une seule parole faire des choses positives ça ça arrivera à bon port mais s'il y a le désordre dans l'air ça ne va jamais arriver à bon port ne me dis pas que ce que tu fais là c'est ça qui va arranger l'Afrique oui mes chers frères et soeurs je vous dirais que la voix de dieu me dit que ce que je fais c'est ça qui va arranger l'Afrique parce que commençons par la base la base qui est les enfants différents et il y a combien d'enfants différents dans notre famille dans le temps passé qu'on mettait dans l'eau c'était déjà comme on dit comme une coutume que quand on accouche un enfant avec la paralysie cérébrale cet enfant doit être la famille des rivières cet enfant doit être prise en sacrifice il y a combien d'années ça a toujours été comme ça est-ce que vous vous élevez un jour vous pensez que les pleurs de sang voire peuvent détruire l'Afrique non vous ne pensez pas ça vous pensez seulement que non c'est parce qu'il y a les enfants orphelins comme ça il y a les comme ça comme ça qui ont fait ça vous pensez toujours autre chose vous ne comprenez pas que les pleurs d'un handicapé quand un enfant différent pleure quand un enfant différent vivant est mis à la rivière pour partir parce que cet enfant considère cet enfant comme un enfant serpent comme une poisse de la famille et qu'on le sacrifie les pleurs de cet enfant les larmes ne coulent pas quand l'enfant la pleure l'enfant crie l'enfant est troublé il ne comprend pas ce qui ne va pas il crie les larmes ne coulent pas la voix ne sort pas sa voix en détresse ça détruit la terre de nos ancêtres ça détruit la terre de nos ancêtres je vais passer mon reste de vie sur la terre vous dis ça même s'il y a des gens qui sont contre ce que je dis mais un jour ou l'autre comme on dit on n'a pas construit Romane un jour l'Afrique changera oui un jour ou l'autre l'Afrique changera moi je prends souvent l'exemple au-dessus le Nigeria je vois les blogueurs nigériens c'est même qui ont commencé qui ont débuté un peu un peu regardez comment le Nigeria est construit regardez comment le Nigeria est avancé et tout et tout regardez comment Dieu est béni ce pays là regardez comment Dieu est béni d'autres pays en Afrique ces pays qui ont décidé d'aller dans la rue pour rencontrer le bas peuple vous avez vu qu'est-ce que c'était en Afrique là où Cameroun là-bas à pas Longuel Longuel comme je dis toujours je vais tout redit Longuel Longuel chapeau président merci infiniment président merci Longuel Longuel ambassadeur des causes sociales vous croyez que c'est parce que c'est 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 parce qu'il faut il a envie de le dire il a compris que le bas peuple qui souffre là peut être la cause de la chute de notre pays parce que quand les sangs voient pleure le pays descend quand les sangs voient pleure il y a des choses bizarres qui arrivent vous ne comprenez pas vous n'allez même pas comprendre maintenant je vous parle mais un jour ou l'autre ça va changer quand les enfants de l'Afrique vont se mettre pas seulement avec moi même avec d'autres personnes qui oeuvrent comme moi vous allez comprendre que le problème de notre Afrique le problème le problème d'Afrique was d'étudiant in it that we live to die les enfants où nous négligeons à mourir ce sont ces enfants les problèmes de notre Afrique nous allons continuer à nous battre mes chers frères et soeurs une fois ma grande soeur même père m'a dit ceci ma grande soeur même père ma grande soeur même père elle avait au moins le courage tant la suite mon enfant mon premier fils lui était différent elle m'a demandé ceci grande mère j'ai dit oui maman tu n'es pas sûre que tu as mis ta main quelque part tu n'es pas ce que tu as mis ta main quelque part peut-être tu as voulu te compliquer voilà pourquoi l'enfant est comme ça parce que vous en Afrique vous croyez toujours que nos enfants sont différents à cause parce que on a mis la main quelque part parce qu'on voulait faire comme ça parce que le ventre est pourri parce que nous sommes mal chanceux parce que oh my god change votre mentalité changez votre mentalité mes chers changez votre mentalité s'il vous plaît on n'a pas on n'a pas l'enfant différent parce qu'on a mis la main qui repart c'est pas parce que j'ai mis la main qui repart et j'ai l'enfant différent c'est pas parce que j'ai la main que je suis ma chanceuse peut-être je suis ma chanceuse que Dieu m'a donné l'enfant différent jamais l'enfant différent c'est l'enfant que Dieu vous donne pour que vous le regardez l'enfant différent c'est les enfants de Dieu les enfants différents des autres c'est les enfants que Dieu choisit un parent de donner dans la famille que vont. Regarde-moi cet enfant-ci-là. Les enfants ne viennent pas pareil. Nos enfants ne peuvent pas venir pareil au monde entier, jamais de la vie. Tu peux être une femme que tu n'as jamais enfantée. La première fois que tu enfantes, ton enfant est différent. Ne commence pas à condamner le Seigneur. Ne te lamente pas trop. Ne sois pas triste parce que ton enfant est différent, maman. Prends cet enfant avec amour. Accepte l'enfant que Dieu t'a donné là. Montre au Seigneur que, Papa, si tu ne me donnes même plus que ça, ça serait toujours une joie pour moi. Car tu m'as de la chance d'être maman. Dieu te bénira. Ne cache pas cet enfant dans la maison. Même si tu n'as rien, comme je dis souvent à mes frères et soeurs, n'enfermez pas ces enfants dans la maison. N'enfermez pas ces enfants. Et il y a notre fils Gaius qui était mort dernièrement. Rappelez-vous, notre enfant Gaius, Gaius qui était mort, épileptique, paralysie cérébrale. Vous vous rappelez la maman que j'étais allée chez elle, balayé son sol, tout et tout là. Cette maman enfermait, enfermait l'enfant dans la maison dans la maison. L'enfant avait 16 ans. Elle enfermait l'enfant dans la maison pour aller vendre ses beignets en route. Épileptique, paralysie cérébrale. Quand elle rentrait souvent, tous les mouches de Brazzaville étaient sur l'enfant. Je dis bien les mouches. L'enfant, avant de mourir, était déjà mort. C'est quand je viens dans la vie de cette femme qu'elle change un peu. Même malgré qu'elle change. Un jour, je lui fais la surprise à la maison. Je viens comme ça. Je tourne la porte. Il n'y avait personne. Dès que je pousse la porte, je vois l'enfant coucher au sol comme ça, avec les mouches sur lui. On est parti l'appeler en route que je suis là. Elle est venue en pleurant. J'ai dit, maman, pourquoi tu laisses l'enfant comme ça, il est une galoise. Je vais faire comment? Si je ne sors pas pour aller vendre les beignets, il va vivre comment? Si je le porte pour l'amener en route, il va rester où? Il tombe à tout moment. Il est épileptique aussi. Il va rester où? Je vais vivre comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Désespérée, elle pleurait. Moi, je pleurais. C'était comme un deuil déjà là-bas. Il n'y avait pas. Je lui ai dit, maman, quand tu fermes cette enfance-là, tu es dans la tête de fermer aussi tes chances. Tu bloques tout dans ta vie. Car Dieu ne veut pas ça. Fais autre chose. Change de sécurité. Change de sécurité. Tu veux valoir l'argent de fonds de commerce. Change tes activités. Fais une activité en sachant que l'enfant s'est apporté de toi pour le regarder. Hélas, c'est l'Afrique. Tu parles, ça entre ici, s'asseoir là-bas. Alors, comment je vais aller rentrer là-fois que l'enfant était mort? L'enfant était mort. Elle est partie vendre ses choses. Elle rentre. Elle ouvre la porte. Elle voit l'enfant couché. Gaius est mort comme ça dans la maison seule. Mes chers frères et sœurs, Pourtant, elle a de la famille. Elle a des frères et sœurs. Elle a même des enfants. Les frères de Gaius. Elle a même des enfants. Mais on va faire comment? La pauvreté a eu raison. Je ne vais pas laisser mes enfants pour aller m'asseoir chez elle pour regarder son enfant tout et tout. Jamais. Je ne vais pas... À la fin, chacun doit voir sa situation. Moi-même, qui fais beaucoup là, j'ai deux enfants autistes qui ont besoin de moi. Regardez ce que j'ai eu au pays. Regardez. C'est une autre option. Je ne veux plus que non. Moi, je n'ai pas appelé moi là-bas. Je dis non. Je ne vais pas arrêter de aller là-bas parce que je fais le travail de Dieu. Je travaille pour mon Dieu. Je ne vais pas arrêter de aller là-bas. Je vais toujours aller là-bas. Je suis... J'ai commencé les oeuvres humanitaires lors du COVID-19. En plein COVID-19 2020. En plein COVID-19 que j'ai commencé à aller en Afrique pour les oeuvres humanitaires. Rappelez-vous. Donc, si je n'ai pas eu d'affronter le COVID dans la nature, ce n'est pas ce qu'on va me faire qui va me faire avoir peur. Même avec tout mon corps pourri, j'irai en Afrique pour oeuvrer. Tant que je vais respirer, j'aurai la bouche pour parler, pour sensibiliser. Je continuerai le travail de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, vous ne faites pas... Vous n'aidez pas à se dapre moi. Vous n'aidez pas les charités, les associations pour moi. Et faites gaffe. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'associations qui prenaient pour aller vendre, pour aller manger, pour aller faire ceci, cela. Mais grâce à la reine galoise, les associations sont en train d'améliorer les façons d'oeuvrer aussi. Maintenant, quand ils prennent, ils donnent aux ayants droit. Nous partageons les couches, les loris que vous apportez aux actions chaque jour. Regardez la vidéo d'hier. Maman Chalot, la maman du sang social, vous citez ce qu'il y a aux actions sociales. Le riz est fini. Vous allez dire que non. Eh, il ne peut pas de leur riz chaque jour. Ne donnez pas la nourriture chaque semaine. La reine galoise. Pourquoi tu ne donnez pas la nourriture chaque semaine ? C'est exagéré. Oh là là, vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le cœur. Pourquoi ? Parce que vous connaissez qu'on fait avec des familles très pauvres, des familles qui ne mangent même pas un repas par jour. Et pour nous, c'est une façon de leur donner l'incombe support, de leur donner l'incombe pour leurs enfants. Est-ce que les enfants ont le social là-bas au Cameroun ? Je vous pose la question. Est-ce que les familles vivent du social au Cameroun ? Dis-moi oui ou non, mes chers frères et sœurs. Donc, si une dame résidente en Angleterre, au Royaume-Uni d'Angleterre, à Cardiff, pays d'égal, si je décide d'ouvrir une structure sociale à but non lucratif, j'essaie de faire ce que, comme on dit, quand on vient sur le blanc, on ne copie pas seulement le blanc en allant construire des immeubles ou bien en donnant les travaux aux gens. On peut copier le blanc en étant humanitaire, en ayant l'amour de son prochain. Car, où j'ai amené mes enfants dans le bas âge ici, les structures sociales ici, on nous donnait même jusqu'au transport. Pourtant, on avait encore le social. Mais on arrive là-bas, on nous donne le riz, le sel, tout et tout. C'est ce que j'ai apporté au Cameroun. Et on nous donne le transport. J'ai apporté sur le Cameroun avec la voix de Dieu. Et je n'ai jamais douté de mon Dieu. Car le Seigneur me disait, je toucherai le cœur de mes enfants qui vont te soutenir dans cette initiative. Et ce que je peux faire pour les enfants de Dieu, puisque c'est une situation via méta, le gouvernement même camerounais sait que c'est via méta. cette dame, la reine galoise a commencé sur Facebook. Elle a eu le soutien derrière Facebook. J'ai dit, je vais demander à légaliser la charité en Europe. Je vais demander la subvention de l'État anglaise. Mais la voix de Dieu me disait ceci, je toucherai le cœur de mes enfants qui vont t'accompagner dans cette initiative. Car le père se le père de tout le monde. C'est lui ce qui m'a mis dans ce combat. Et je n'ai pas envie de douter. Je ne m'aimerais pas que vous doutez de la voix du Seigneur. Que vous doutez de la parole de Dieu. Donc quand vous venez dans mon... Quand vous écrivez que chaque semaine c'est beaucoup. L'aide de le don chaque semaine c'est beaucoup. Peut-être avant c'était exagéré. Parce qu'avant pas personne j'ai donné 15 boîtes de riz. Les 10 boîtes de riz. Par contre aujourd'hui j'ai réduit ça. Je suis quitté de 15, 10 boîtes de riz à 2 boîtes et demie. 3 boîtes de riz. Parce que au fur et à mesure que tu oeuvres Dieu t'explique comment tu vas faire les choses. On a décidé que les parents qui viennent à B pour faire les activités avec les enfants nous donnons l'incombre de ces enfants-là. Nous payons le transport aux parents. Nous nourrissons les parents. Les enfants on le goûtait à 11h30 donc on les donne les petits biscuits les jus que les bienfaiteurs apportent. Parfois quand il y a même un parent on achète des biscuits à Santa Lucia. Les petits bioch à Santa Lucia pour les offrir. Et à 13h30 nous leur donnons les repas qu'on a bien préparés les repas consistants qu'on a bien cuisinés ils mangent très bien on s'est rassur qu'ils ont bien mangé. À la fin de la journée disons 14h30 nous possédons un patage des dons qu'on a reçus des enfants de Dieu. Vous voyez le riz le sel la tomate détingent le lait les couches jetables chaque parent qui a un enfant avec la paralysie cérébrale reçoit 10 couches la semaine mes chers frères et soeurs 10 couches 10 couches 10 couches la semaine ça veut dire que ces parents ne connaissent plus aller à la boutique acheter la couche jetable qui coûtait qui coupait 150 100 francs 250 tout et tout dans la boutique eux ils ne connaissent plus ça les enfants sont propres les enfants sont bien entretenus les enfants n'ont plus des odeurs bizarres les enfants sont bien pourtant quand ils mangent de la viande du poulet du poisson c'est qu'ils ne mangeaient plus jamais les enfants sont la vie des enfants ont changé mes chers frères et soeurs j'espère qu'on n'est pas en train de trop faire et quand ces parents viennent la semaine parce qu'avant avant auparavant c'est-à-dire quand tu ne viens même pas le jour il y a remis des dons tu couches c'est bon tu apportes ton sac tu remplis tu vas ouvrir ton col bourse tu mets là-bas tu vends tu ne fais même pas tu fais c'est-à-dire tu donnes l'audience du quartier pour montrer voilà maintenant tu es tout là non maintenant c'est que tu viens faire les activités avec l'enfant comme ici chez nous tu viens avec les activités avec l'enfant en rentrant le soir tu as le paquet de l'enfant et tu as le transport de mi-fran si le Seigneur a ouvert les portes que c'est la semaine que Dieu m'explique donne le fonds de commerce aux parents il y a 4 parents parfois voire 7 parents que j'ai choisi dans la semaine que Dieu bénit pour donner les fonds de commerce le fonds de commerce le fonds de commerce c'est pour les soutenir avec le commerce donc ça veut dire que c'est un fonds c'est un des vendeurs de quoi ? col borso c'est un des vendeurs de quoi ? le cafetario si on te donne 25 mi-franc pour augmenter ton capital c'est petit ma soeur mais mon frère c'est pas petit as d'aller donner les fonds de commerce pour les soutenir dans leur commerce afin qu'ils puissent élever encore tous les enfants à la maison avant as d'aller 4 morceaux de savon la semaine 3 morceaux de savon la semaine c'était trop ça les faisait que d'autres se prenaient d'autres ne venaient même plus parce qu'ils ont assez de provisions à la maison non puisqu'on a ouvert pour des enfants différents la voix de Dieu me dit de donner raisonnablement bon ce que je fais c'est que je donne un morceau de savon la semaine ça veut dire pas moi toi parents tu as 4 morceaux de savon macabre mes amours dans une maison où on ne mange même pas 2 repas par jour si tu as le savon pour laver les enfants pour laver les habits laver les habits le détergent tout et tout tu vas dire que quoi que Dieu ne t'aime pas est-ce que tu diras que Dieu ne t'aime pas mon cher frère ma chère sœur God's time is the best le moment de Dieu est le meilleur ayons la foi ayons la crainte en Dieu ayons la foi en notre Seigneur faisons les choses bien si tu n'aimes pas ton frère ou bien ta sœur recule-toi soit éloigne-toi de lui mais ne reste pas pour te venger ou bien pour lui faire du mal c'est tout ce qu'il peut donner aussi comme conseil mes chers frères et sœurs nous sommes là pour le progrès du bas peuple nous faisons dans la transparence parce que notre humanité c'est via méta c'est cette femme qui était nobody je n'étais rien du tout dans la sauce je n'étais que la maman de mes enfants auparavant j'étais humanitaire dans le noir les gens ne connaissaient pas ce que je faisais aujourd'hui Dieu a décidé que je veux via les réseaux sociaux donc tout doit se passer via les réseaux sociaux et merci à tous ces personnes qui partagent mes directs merci à tous mes amours de ceux qui partagent les directs merci infiniment de partager les directs de la reine galloise je ne suis pas là pour faire du mal je suis juste là pour qu'on se mette ensemble pour une Afrique meilleure pour élever notre Afrique je ne suis pas celle-là qui va changer le monde demain mais je suis celle-là qui peut contribuer au changement je peux contribuer à l'élévation de notre pays tout ce que Dieu fait maman chérie maman en or toi qui me regarde tu es un enfant avec la paralysie cérébrale est-ce que tu n'as pas un mot à dire tu veux que je te prenne en direct envoie la caméra je vais te prendre tu vas donner pour toi le point de vue par rapport à ta situation avec ton enfant tu as l'occasion d'entrer dans mon direct parler aussi de toi et ton enfant comme moi je parle ne me dis pas que je parle toujours de moi sans vous donner l'opportunité de parler je vous ai dit qui veut entrer dans le direct envoie la demande qui veut que je la prenne dans le direct pour parler j'attends encore si il y a quelqu'un qui est là si il y a une maman qui me regarde je sais beaucoup par lui vous avez honte de parler vous avez les enfants avec la paralysie mais vous croyez que c'est en restant dans le noir comme ça qu'on va vous entendre tu peux sortir tu parles même de ta condition avec ton enfant toi même ta famille te suit ta famille écoute tu te libères tu te libères en disant c'est que tu vis dans la famille c'est que tu vis c'est comment ta famille te prend avec ton enfant et que tu n'aimerais plus ça que tu aimerais que ta famille te considère et ta famille change c'est pas en restant dans le noir en vous cachant que les choses vont changer voilà pourquoi j'ai dit à beaucoup de personnes qui me regardent que vous êtes au pays là-bas vous êtes dans la pauvreté vous êtes dans les sous-quartiers vous empirez encore votre souffrance en vous cachant encore dans le sous-quartier pourtant vous avez l'opportunité qui vous a dit que le pays n'est pas bien le pays peut être bien si tu veux que le pays soit bien nous avons des personnes des grandes personnalités qui passent sur les routes comme à Bonamoussadi à Bonanjo à la cité on dit quoi là on appelle la locale c'est quoi Bonapriso Bonapriso il y a Parco Vita le Parco Vita où les grands-fils viennent faire le sport vous attendez quoi là vous attendez quoi à la maison maman il y a le Parco Vita où les bobos entrent pour faire le sport le Parco Vita demandez où on fait le sport c'est où les riches tous les grands-fils du pays vont faire le sport maman quand vous mène porte ton enfant avec la parallèle cérébrale ils ne vont pas te chasser bruta ou brungo ou quoi si on te chasse tu pleures ne sois pas seulement mendiante allez devant les Parco Vita allez là où les grands-fils passent toutes ces places les routes là maquepé même les maquepé palaces là tout ça toutes les zones là l'orbe sous là vous sortez vous mettez en route vous pleurez vous demandez de l'aide le Camerounais a un cœur très humain ils vont vous aider mais ne faites pas de ça une habitude de venir vous mendiez parce que la vie facile n'est pas bonne Dieu va vous envoyer ses enfants pour vous soutenir une fois vous aurez l'argent du soutien ouvrez un business ouvrez un business mes chers frères et soeurs vendez avec vos enfants je ne vous envoie pas vendier mais je vous envoie de demander de l'aide pour mieux vivre à des enfants que vous êtes abandonnés à la maison avec c'est ce que je vous demande c'est pas ça la mendicité on n'appelle pas ça la mendicité parce que tu peux avoir un enfant avec la paralysie un enfant avec l'handicap tu n'as pas un travail fixe d'abord avoir le travail au pays n'est pas facile avoir un travail au pays n'est pas facile vous le savez ce n'est pas facile et tu es condamné à vivre avec ton enfant qui a la paralysie ton enfant qui est malade tu es tout là tu le négliges chaque jour dans la chambre tu vas t'amuser Dieu va te punir Dieu va te punir concentre-toi sur lui cherche à faire quelque chose de positif cherche à construire même la vie ta vie en sortant avec cet enfant en acceptant cet enfant devant Dieu et les hommes le Seigneur va te bénir ma chère soeur mon cher frère vous exagerez arrêtez d'enfermer ces enfants chaque fois si j'étais vendeuse de poissons brisés et que j'ai mes enfants autistes comme lutter et Bradley au Cameroun je devais vendre le poisson brisé avec eux chaque jour je devais mettre à côté de moi pour vendre le poisson brisé parce que quand les clients devaient arriver acheter un poisson et saluer mes enfants mes enfants ne devaient pas répondre ils devaient tenter s'agiter un client devait demander pourquoi l'enfant s'il est comme ça il a un problème il a l'autisme on dirait que c'est l'autisme tu es tout là et c'est derrière ce client là peut-être que mon mari peut-être un autre mari il devait même peut-être m'épouser avec mes enfants ou peut-être quelqu'un devait changer ma vie peut-être le client devait peut-être envoyer quelqu'un il y a une femme qui va le poisson brisé elle a tous ses deux enfants autistes avec elle elle me fait pitié peut-être la bourse peut-être elle parle à sa bourse elle n'a pas sa patronne la patronne dit que non j'entends souvent une dame qui parle des enfants autistes sur les réseaux sociaux ça peut être que c'est je vais un peu pour ce qu'il peut faire pour la femme là dès qu'elle arrive elle te voit avec tes enfants autistes là tac elle te loue la maison elle te donne un capital et ta vie change et tu regardes encore l'enfant là plus qu'avant parce que tu as accepté ce que Dieu t'a donné tu as accepté ce que Dieu t'a donné tu n'as pas toi rejeté pour toi tu ne l'as pas gardé dans la maison avant d'aller faire les choses parce que tu as honte du regard donc tu as accepté tu as dit Seigneur tu as donné pour moi je dis merci papa tu l'as envoyé tu l'as mis au monde entier devant le monde entier voilà pour toi Dieu t'a donné là-bas Dieu t'est béni je ne vous envoie pas mendier que vous n'allez pas tout à part coup vite à mendier parce que l'agent facile est très dangereux tu crois que c'est facile pour une maman de laisser sa mère de son enfant seul à la maison voilà la question d'une interdote qui vient de me poser la question je crois que c'est facile pour une maman de laisser son enfant seul à la maison mes chers frères et soeurs il y a beaucoup de mamans qui laissent les enfants sous la maison parce qu'elles ont le manque de volonté au Cameroun je suis allée au 237 durant ces deux ans je parle parce que je connais d'où je sors je connais ce que j'ai vécu durant les deux ans jour pour jour j'ai fait six mois en Europe jusqu'à ce que l'école de mon enfant de mon dernier fils m'a interdit que tu n'enlèves plus l'enfant à l'école parce que c'est trop pendant deux ans jour pour jour j'étais plus de 237 et j'ai vu ce qui s'est passé là-bas il y a des parents ma chère ceux qui m'ont posé la question qui n'aiment pas les enfants il y a des parents qui ont le porte qui ont même l'occasion de sortir avec les enfants les parents dans les sous-câtiers qui ont l'occasion de sortir avec les enfants pour faire des activités mais qui sont qui sont qui sont qui sont fâchés qui sont énervés pourquoi Dieu les a donné cet enfant-là et qui demandent même chaque jour à l'enfant que tu ne meurs pas tu attends quoi pour mourir je ne vais pas citer le nom de quelques personnes que vous connaissez ici je veux me taire pour ne pas salir les parents en or comme moi mais maman chérie je veux répondre à ta question oui tu crois que c'est facile pour une maman de laisser son enfant sur la maison c'est très facile pour des mamans qui n'ont pas le coeur de laisser les enfants à la maison non même elles s'en foutent de moi carrément je te repense à ma soeur car j'ai vécu là-bas et j'ai vu j'ai vu ce qui se passe mais il y a d'autres certains qui n'ont pas le choix et je parle surtout à celles-là qui n'ont pas le choix de cultiver un peu ce qu'on appelle l'amour la patience la force de le faire car Dieu n'aime pas quand on les abandonne nous savons que la vie n'est pas facile au pays tout le monde sait la vie n'est pas facile au pays mais les gens ne font que vivre le pays n'est pas mort la vie n'est pas facile n'est-ce pas mais les gens continuent à vivre les gens continuent à se battre car Dieu donne à chaque personne son niveau de vie si la vie te bascule d'ici là tu bascules la vie comme ça et tu vas finir par arriver je demande juste à ses parents d'avoir le courage de sortir avec les enfants de sortir avec les enfants ne dis pas que ce n'est pas facile mes chers frères et soeurs ne prenez plus ça pour la facilité cultivez juste le courage remettez à Dieu remettez à Dieu et faites ce que vous avez à faire le Seigneur fera le reste la vie est merveilleuse is not easy à tort je ne vous dirai pas ça parce que je suis ici en Europe j'ai l'aventure j'ai comme ça j'ai le social tout et tout il y a des parents en Afrique là-bas il y a des parents en Afrique qui sont comme moi qui sont restés en bord de route et qui ont eu la solution Dieu les a envoyé la solution qui vont témoigner un jour c'est vrai ce que la reine galloise dit peut-être elles ont des enfants différents comme moi mais ne sont pas laissés que parce que la vie est difficile parce que c'est pas facile elles ont challengé elles ont pris la vie telle que Dieu les a donné elles ont accepté l'handicap de leurs enfants et le Seigneur a ouvert la porte beaucoup on manque de volonté c'est le sens qu'il s'agit bon mes chéris je vais vous saluer je vais vous saluer et puis je vais couper le direct parce que j'emballe les choses là je dois aller chercher mon enfant vous savez que bratelez j'ai donné l'occasion au moment de venir dans le direct pour parler personne n'a voulu venir au direct bien sûr peut-être ils ne sont pas prêts de parler aujourd'hui mais prochainement peut-être ils vont venir au direct donc mes amours prochainement dans mes directs j'ai donné l'occasion au moment que les enfants différents comme moi d'entrer même celles qui sont aux actions sociales d'entrer et de parler d'entrer et de s'exprimer c'est ça maintenant le direct de la reine galloise je suis parent d'enfants différents promotrice fondatrice bienfaitrice d'une action sociale d'où ce sera bientôt ouvert à Yaoundé et je vous prie je vous exauce pardon ne me laissez pas seule dedans je ne fais pas ça pour mes enfants je fais ça pour aider les enfants en Afrique ne me laissez pas seule aidez-moi pour qu'on puisse aider ces enfants s'il vous plaît mes chéris s'il vous plaît merci infiniment je vous dis je vous exauce mes chers frères et sœurs s'il vous plaît mes chéris pardon 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 mettons-nous ensemble pour une Afrique meilleure nous pouvons le faire si je suis parent de trois enfants résident au Royaume-Uni et je vis du social du social si j'ai pu ouvrir une structure via Facebook ça veut dire que on peut faire mieux que ça si j'ai pu j'ai pu j'ai pu ouvrir une structure sociale à but non lucratif qui nourrit le peuple chaque jour la volonté que j'ai eue la détermination la force de pouvoir de power of resilience à me phénomène à l'homme ça veut dire qu'on peut faire mieux que ça parce qu'il y a des gens qui sont là qui me regardent qui ont l'opportunité de claquer le doigt à la reine galoise un coup et ça élève les actions sociales ou ça ça propulse encore tout revenez-vous mes chéris acceptez le Seigneur dans vos vies acceptez Dieu comme j'ai accepté Dieu et faites des choses positives vous allez vivre heureux vous verrez même que vous vivrez en sachant que vous avez fait un truc incroyable dans le monde comme maman Céline maman Céline notre maman qui nous a donné sa maison bien sa maison nouvellement construite à Yaoundé sa maison nous partons à Yaoundé aujourd'hui ouvrir on n'a pas de problème de loyer c'est déjà un fagot qu'on enlève comme ça là sur nous que Seigneur Seigneur merci nous partons à Yaoundé ouvrir à Yaoundé sans avoir problème de loyer là-bas Adama est-ce que vous comprenez le sens de ça à Douala nous payons 660 000 chaque 3 mois ce n'est pas facile it's not easy dont les bienfaiteurs il faut qu'ils contribuent financièrement vous voyez là où l'agent peut partir le loyer de Asda parce que tant que Asda n'est pas ouvert les enfants ne feront pas les activités on ne va pas partager les dons on ne va rien faire donc c'est l'ouverture de Asda c'est payer le loyer d'abord qui est le maintien qui est la première première chose voilà pourquoi Jésus je prie que le Seigneur touche un jour son enfant que cet enfant vienne me donner mon terrain à Douala pour qu'on puisse construire une grande salle quand on commence les choses comme ça sans blipper le loyer oh Adama pardon Seigneur pardon mes frères et soeurs mettons nous ensemble vous n'allez pas le regretter j'ai la foi je vais essayer de dire conseiller dit aux personnes qui sont au Cameroun mes amours de frères et soeurs je crois beaucoup parmi vous vous n'avez pas peut-être entendu parler de Tanya Moth Tanya Moth c'est un institut de beauté institut au carrefour maison blanche à Bonamou ça dit quand je parle de Tanya Moth ça veut une fierté ça veut une joie ça veut une élégance ça veut une dignité ça veut de la noblesse car c'est une dame c'est une entrepreneuse une très belle dame joviale qui est derrière Tanya Moth cette dame à grand coeur qui aide qui soutient la reine galloise dans les oeuvres humanitaires même pas seulement la reine galloise qui aide même les jeunes au Cameroun qui trouve les emplois aux jeunes qui fait de son mieux dans beaucoup de charité qui soutient beaucoup de charité en Afrique Tanya Moth est un institut de beauté institut au carrefour maison blanche à Bonamou ça dit quand tu entres à Tanya Moth tu sois belle à Tanya Moth on fait les manicures parce que je parle bien parce que Tanya Moth c'est une femme très intelligente tout d'abord elle est très intelligente très très bonne elle a des employés même là-bas les fraises de soeur ils travaillent là-bas sont des personnes très intelligentes il faut que je parle comme eux il ne faut plus que je passe au bras à Tanya Moth nous avons vous verrez on dirait vous verrez mes cours de la manicure pédicule au mam bagnot thérapie du sonar le massage corporel oui mes chers frères et soeurs coiffure mix anglerie à Tanya Moth il y a même un prêt-à-porter ça veut dire que tu peux arriver à Tanya Moth sans qu'elle sort ou bien peut-être avec ton caba sur toi tu sors Miss Monde si tu veux parce que à Tanya Moth il y a tout sonar bagnot, thérapie au mam tout 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 là à mam non pas au mam à mam et bien tanya Moth tache moi c'est moi c'est moi après un temps je peux dire qu'il y a un beau français c'est moi charabie c'est moi j'ai dit maman il y a un français je ne peux pas faire le poisson bréser que non il y a un peu de la vie 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 en Angleterre il y a un français qui a été maman il y a même parfois je parle de M.D. il y a même qui parle à moi c'est même pas bon il y a un un peu un peu de la vie parce que je coupe le direct comme ça je revois encore tout ce que j'ai dit maman oh maman 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 anyway mes chers frères et sœurs j'irai à Tania Maud d'ici peu allez à Tania Maud benguiste pour éviter le poison au Cameroun et pour éviter les morts bizarres allez vous à Tania Maud parce que même les doigtés culinaires non les doigtés capillaires les doigtés capillaires à Tania Maud peuvent vous bénir ça peut bénir ça peut enlever tous les biais frélatés sur vous le massage à Tania Maud pour enlever les biais frélatés qui sont calés dans vos cuisses ou bien dans le ventre donc allez vous masser à Tania Maud allez vous rendre belle à Tania Maud mes chers frères et sœurs instituts de beauté situés au carrefour maison blanche à Bonhamou ça dit il n'y a pas son deuil il n'y a pas son deuil mes chers frères et sœurs mes amours de frères et sœurs madame Maud on va me parler de la Sainte-Valentine de la Sainte-Valentine maintenant oh ils ne sont pas chers ma sœur chérie à Plakali ou à Plantin Tapé mon bébé ils ne sont pas chers ma sœur chérie ils ne sont pas chers les prix sont affordables oui les prix sont magnifiques pourtant c'est à Bonhamou ça dit et l'autre est tentée d'ouvrir la cité Sikam la cité Sikam est tentée d'ouvrir donc elle est tentée de réouvrir Tania Maud donc ceux qui seront du côté de la cité Sikam bientôt ça va exploser de votre côté et quand je serai au Cameroun même ces deux jours je vais prendre pour venir me tuner à Tania Maud parce que quand j'ai eu au Cameroun sans aller là-bas je ne suis pas allé au Cameroun hé je ne suis pas allé au pays Sidonie Madeleine comment tu vas bébé bonsoir Makalama bonsoir maman bonne fête des amoureux à vous Denise Aurora bonjour mes chères frères et sœurs madame pour les insister attendez je vais vous taper un peu le japa avant de couper franchement franchement mes chéris franchement parlons peu parlons vrai donc vous croyez que vous croyez qu'en ce jour de la Sainte-Valentaine quand je regarde dans cette page là je vois le couple ce qui a mis la photo avec sa femme je regarde dans l'autre page je vois le couple ce qui a mis la photo avec sa femme je ne veux pas tout c'est que les les couples qui s'arrêtent qui s'arrêtent qui s'arrêtent qui s'enjaillent donc il fallait que ma page soit soit il fallait que ma page soit isolée que ma photo avait la fleur j'ai dit non à cela j'ai refusé j'ai refusé maman je vous ai dit que le père de mes enfants et moi nous ne sommes plus ensemble mais j'ai dit au père de mes enfants à ma dernière visite au Cameroun que papa allons divorcer et il m'a dit qu'il ne divorce pas il m'a dit ceci je ne divorce pas bon s'il ne divorce pas hé faites-tchon et que la Sainte-Valentine me trouve toujours étant mariée donc je ne dois pas assumer mon mari au moins je sais que je n'ai pas volé le mari de Truy parce qu'il y a trop de voleuses et de voleurs de mari aujourd'hui il y a trop de voleurs de mari de des voleurs de femme comme il y a des voleuses de mari maman vous savez que ce que je fais comme humanitaire ça ne me permet pas de mettre la photo d'un homme moi j'ai des hommes j'ai un homme même qui me fait l'amour bien oui oui j'ai un homme même que j'aime j'ai moins l'homme que j'aime moins ce que le feu sort est-ce que je peux mettre sa photo sur la toile pourquoi on dit que oh choui no yaï oh choui no yaï ou un voleur de mari oh choui no yaï pourquoi on crie sur moi maman je ne peux pas donc il faut que je prenne la photo de mon chou parce que si je mets la photo de mon chou et moi sur la toile il ne veut pas lui refuser on va dire ce n'est pas le mari de celle-ci ce n'est pas le mari de ma copine mais la ringue dont tu sois avec le gars de ma copine tu as volé le mari de ma soeur une femme de l'humanité qui fait ce genre de choses tu n'as pas honte maman tu es dans l'humanité vraiment de Dieu c'est quoi ça la reine galloise on n'attendait pas ça de toi maman je suis à la toile 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 dans le monde dans le monde dans le monde tant qu'on est marié c'est un valentine moi il y a la photo c'est un valentine c'est un amoureux moi il y a la photo c'est un amoureux fait de mouton je vais mettre une photo tabaski je vais mettre la photo noël je mets ta photo descend me mettre ta photo dès que je vais recevoir avec son mari je crâne aussi avec toi que tu m'épouser ou pas maman il n'y a pas une photo maman il n'y a pas une photo mariage est égal à mariage quand tu te maries à la mairie de Douala première de mairie du monde du Cameroun là-bas ou tu te maries à la dernière de Mério on a toujours lu les versets les versets de droit du Cameroun le président peut bien être derrière nous le vert rouge et jaune était ici à la commerce ce qui est su c'est ça même si c'était dans la cuisine de quelqu'un tant qu'il y a le vert rouge et jaune attaché là comme ça et que la photo du président est derrière là-bas on sait que c'est le Cameroun on sait que tu es mari à la mairie à la mairie à la mairie je vais mettre la photo de qui vous voulez que ma page reste aussi comme ça sans avoir une animation que je suis aussi qui a mon gars j'assume le gars pour les filles qui sont avec lui maman toi la fille qui a vu mon gars au Cameroun là-bas c'est que c'est moi qui l'a d'abord eu ha ha voleuse de mari chouine oh voleuse de mari oh voleuse de gars oh voleuse tu la volas à moi tu la volas à moi moi mais j'écris sur toi toi qui avais lui opérit là-bas toi qui vois sa photo sur ma page tu vois sa photo sur ma page maman et tu te permets encore de le caresser comme ça de le chatouiller comme ça ma soeur chérie pendant que vous allez le chatouiller moi on se fait chatouiller le mari des autres mais on ne va jamais on ne va jamais s'afficher sur la toile avec quelqu'un c'est que je suis c'est ça le jour que je m'affiche sur la toile avec quelqu'un d'autre je vais vous montrer c'est mon mari il y aura une histoire derrière il y aura une histoire derrière ça c'est qui est su c'est ça vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi maman hein comme il a vu que j'ai deux enfants j'ai trois enfants deux qui sont autistes deux qui sont autistes ha mais tu n'as mais tu n'as tous les gars qu'on rencontre c'est le mari des gens obtuites tous les gars qu'on rencontre c'est les gars des gens obtuites maman il n'y a même pas un qui est encore célibataire dans ce monde-ci là le gars maintenant dans le monde c'est les denrées rares les gars célibataire c'est les denrées rares même quand ils vous disent qu'ils sont célibataire c'est le mensonge ça a vérifié parce que celui-là n'a pas venu derrière toi que je suis célibataire je n'ai moins personne à la vie il te montre de tout son cœur qu'il est célibataire dès que tant que tu es avec lui tu t'amouages avec lui tant que tu es enceinte de lui demain tu vois qu'il a sa femme demain tu vois qu'il a des enfants ou bien dès que tu commences la relation avec lui tant que c'est une autre histoire il commence il reste il reste il dort le téléphone sonne la nuit le téléphone sonne la nuit c'est toi il répond alors il dit Jacob Jacob bébé tu es où bébé jacob il t'appelle bébé c'est que tu n'avais pas de femme non non c'est ma cousine elle a habitué m'appelé trop bébé ben là où l'histoire commence encore tu vois que tu es dans un film toi seul les hommes connaissent nous les hommes connaissent nous eux ils connaissent nous ils connaissent nous malaxer pour nous malaxer ils nous malaxeront comme nous cuit comme ça ils font ça en riant ils font ils nous regardent comme ça l'homme te ment il rit il te ment comme ça toi la femme il rit pour que je fasse quoi pour que je fasse quoi donc comme celui-là aussi m'a épousé hé maman on sent que si on pouvait rentrer si on pouvait rentrer en arrière il ne devait jamais m'épouser maman hé c'est juste qu'à l'heure il regrette jusqu'à il dit que ouais j'ai fait quoi de ma vie comme ça avec la fille si elle savait je l'épouser pour moi la fille là même si tu ne m'épousais pas déjà l'effet d'être le père de mes enfants tu es que mon mari obligé fonce c'est ça même si tu ne m'épousais pas l'effet de faire premier enfant avec moi tu es à mon mari deuxième enfant tu es mon double mari troisième enfant tu es mon triple mari c'est de ça qu'il s'agit mes chers frères et soeurs sur ce tu dois travailler mes enfants vont rentrer pélagine gassa allez je vous adore bisous je dois travailler maman mua mua